Charlotte Dornela, c'est un rapport récemment rendu par le Haut Conseil de la Famille, de l'enfance et de l'âge, nous apprend que la consommation de psychotropes par les enfants est en explosion ces dernières années. Beaucoup de personnes en ont parlé, mais dites-nous quelque chose qu'on ne sait pas. Alors déjà, pour rappeler simplement sur quoi était l'étude, parce que l'étude a étonné les personnes-mêmes qui faisaient l'étude, c'est-à-dire que l'ampleur du phénomène a étonné les personnes-mêmes qui faisaient l'étude. On savait globalement qu'il y avait une augmentation de la consommation. D'abord qu'il y avait l'apparition de la consommation ces dernières années, l'augmentation chez les enfants. Et là, c'est une étude qui se fait sur les enfants de 6 à 17 ans, donc c'est assez large. Et globalement, c'est la catastrophe. Très clairement, je vous cite la phrase qui résume un peu cette étude. « Les enfants en France sont soumis à davantage d'épisodes dépressifs et de troubles de l'humeur. On leur administre trop souvent et à haute dose des psychotropes modifiant leur activité psychique, leurs comportements et leurs émotions. » Et donc, là, en l'occurrence, il précise qu'on ne parle pas de quelques cas marginaux, mais de dizaines de milliers d'enfants à qui on colle des psychotropes, faute de savoir-faire ou de choses. Et les chiffres sont absolument terrifiants. Entre 2014 et 2021, tous les chiffres explosent. C'est-à-dire qu'on a plus 48% d'antipsychotiques, plus 62% d'antidépresseurs, plus 78% de psychostimulants, les fameuses Ritaline dont nous parle Marc, et plus 155% des hypnotiques et sédatifs chez les enfants de 6 à 17 ans. Et on dit souvent, vous savez, dans le débat public, que les enfants sont les cobayes d'à peu près tous, c'est-à-dire des expériences, qu'elles soient politiques parfois, familiales, sociétales, c'est souvent vrai d'ailleurs, sanitaires évidemment, on l'a dit. Là, en l'occurrence, c'est très factuellement le cas. C'est absolument impossible, c'est même pas sujet à controverse, puisqu'on a 40% des prescriptions par les médecins de ville et 67 à 94% des prescriptions délivrées à l'hôpital de tous ces médicaments pour les enfants qui le sont sans autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire que ce sont des médicaments qui sont destinés à l'adulte, interdits de prescription à l'enfant. Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Ils sont pourtant prescrits dans des proportions absolument immenses. Et notons que le rapport s'attarde sur une période qui va sur les dix dernières années et que cette tendance précède très largement la période du Covid. C'est-à-dire que déjà le Covid a eu des conséquences absolument catastrophiques que certains ont vues en temps réel et ont prévenu d'ailleurs dès le début de la crise sanitaire. Mais déjà avant, le système était absolument dépassé par ce mal-être enfantin, voire adolescent. Alors justement, beaucoup de professionnels de santé s'inquiétaient des conséquences désastreuses, des décisions prises pendant la crise sanitaire sur les enfants. Or, ce rapport révèle que le malaise est antérieur. Donc, qu'est-il arrivé à nos enfants ? Alors évidemment, c'est une question extrêmement large. Et par définition, il y a des enfants qui vivent l'horreur absolue et qui se reconstruisent malgré tout. Et d'autres qui vivent des choses apparemment moins douloureuses et qui sont absolument détruits. Donc, c'est très difficile de faire une vérité générale sur ce qui provoque, on va dire, la blessure des enfants. Il n'empêche que, plutôt que de savoir, parce qu'évidemment, la tentation, c'est de se dire, est-ce que finalement la prescription, c'est d'ailleurs un peu ce que dit le rapport, la prescription de ces médicaments, c'est la faute au manque de place à l'hôpital ou au manque de personnel. Et en fait, on tourne un peu en rond en se posant cette question-là puisque la première question qui vient à la tête, c'est qu'avons-nous fait de nos enfants ? Qu'est-ce que c'est que cette situation hallucinante où vous avez en effet un enfant sur 20 qui est sous psychotrope, mais un recours au pédopsychiatre qui est absolument immense, une déscolarisation qui explose, des gamins qui subissent un harcèlement complètement dingue. Tous les chiffres sont en explosion. Tous les chiffres du malaise, on va dire, qui va de la violence atroce au mal-être très personnel, explosent. Alors évidemment, certains sont tentés de dire, on s'écoute beaucoup plus qu'avant et on écoute les enfants beaucoup plus qu'avant. C'est peut-être vrai dans une certaine mesure, mais les chiffres de la souffrance, de la déscolarisation de gamins qui vont extrêmement mal de tentatives de suicide, voire de suicide d'enfants de plus en plus jeunes, ces chiffres-là, ils sont bien réels et ils donnent une réalité d'une souffrance enfantine qui est absolument considérable. Alors j'ai été voir pour essayer d'être un peu rigoureuse, on va dire, dans l'approche. En 2016, il y a l'Observatoire de la protection de l'enfance qui a essayé de faire justement un rapport sur les besoins fondamentaux de l'enfant. Comment les définir ? Parce que je n'avais pas envie de me lancer dans une controverse pas possible. et ils ont étudié plusieurs professionnels, on va dire, de l'enfance qui se sont penchés là-dessus et ils décèlent plusieurs besoins sur lesquels à peu près tout le monde s'entend. Alors vous avez le besoin de relations chaleureuses et stables, notamment dans la petite enfance. Le besoin de protection physique, de sécurité et de régulation de l'enfant au moment où il grandit. Le besoin de limites, de structures et d'attentes justement dans la régulation, là encore une fois, des désirs de l'enfant. Le besoin d'une communauté stable, de son soutien et de sa culture pour grandir dans un environnement donné. Et le besoin de protection de notre avenir général et donc du leur. Or si nous prenons un peu de distance à la fois sur les chiffres directement et sur l'actualité directement, on comprend qu'à travers tout ça, le changement considérable de société que nous avons eu, on va dire ces 50 dernières années notamment, a forcément des conséquences sur l'enfance et l'adolescence dans notre société. Alors il y a, évidemment, je mets de côté les chiffres qui pourraient faire l'objet de chroniques, c'est-à-dire l'explosion du nombre d'enfants maltraités. 50 000 aujourd'hui qui sont découverts, on va dire, par les services sociaux. 50 000 enfants maltraités en permanence. Le nombre de mineurs prostituées est passé de 10 000 à 20 000 recensés en seulement 10 ans. Donc je mets de côté ces enfants-là qui sont dans une... Alors là, c'est de la violence abominable. Et je me concentre sur le mal-être plus démocratisé, on va dire, malheureusement. Un, qu'est-ce qui s'est passé ? L'affaiblissement considérable de la structure familiale. C'est, encore une fois, dans ce que j'aborde là, ce n'est pas une question de jugement de valeur, de dire à tel ou tel, vous n'auriez pas dû faire ça, vous devriez faire ça. C'est juste un constat, il y a un affaiblissement considérable. Or, l'enfant, notamment jeune, et là, tous les... Voir un effacement. Voir un effacement. Tous les pédopsychiatres disent, l'enfant a besoin d'un cadre, notamment éducatif, stable et protecteur. Or, l'enfant, quand il est né, la première définition de la protection, c'est ce qu'il a autour de lui, ses parents en l'occurrence. Donc, la question de la décomposition et de la recomposition des familles engendre évidemment des conséquences sur cette perception même de la stabilité, de la sécurité, et de la sécurité notamment affective de l'enfant. Où est-ce que je retourne ? Quand ça ne va pas, en fait. Quand ça ne va pas ailleurs, où est-ce que je retourne ? Est-ce que je choisis ? On a des juges des affaires familiales et de l'enfance qui nous disent le nombre de séparations conflictuelles qui se passent devant le juge avec les enfants pris pour otage explose ces dernières années. Ça aussi s'ajoute. Donc, ce n'est pas la question de dire aux gens, vous devez rester ensemble ou vous devez vous séparer ou pas vous séparer, etc. C'est simplement que dans la fameuse perception sociétale, on va dire, de certains sujets, la question des adultes n'a été vue à l'échelle de la société que comme une question de liberté individuelle. Jamais comme une question de qu'est-ce qu'on fait des enfants qui se retrouvent au milieu de tout ce bazar, en fait. Or, c'est une question qui revient en permanence chez les enfants qui vont mal ou qui ont recours à ces services de psychologie, voire qui sont mis sous médicaments. Donc, l'affaiblissement de la structure familiale. C'est ça. La deuxième chose qui me paraît évidente dans le changement de société de ces dernières années, c'est l'acharnement contre toute forme d'autorité. Et je pèse mes mots, l'acharnement contre toute forme d'autorité. Parce que là, c'est pareil, j'entends dans le débat, qu'est-ce qui s'est passé ? L'autorité a disparu. Alors, pardon, l'autorité n'a pas disparu dans un coup de baguette magique. Certains se sont acharnés à la faire disparaître. Un, à l'école. Il n'était plus possible. Alors, évidemment, l'exemple, l'image, c'est l'estrade. Il fallait faire descendre le professeur de l'estrade. C'est une image, ça a l'air anecdotique, mais tout a suivi. C'est-à-dire que, finalement, l'enfant sait aussi bien que le professeur. Il faut simplement lui faire sortir le savoir. Et donc, une fois que vous placez l'élève au même niveau que le professeur, la question de l'autorité, elle est évidemment relativisée. Dans l'éducation, la promotion, vous savez, de l'éducation bienveillante ou positive. Alors, là, évidemment, c'est pareil. Quand on dit une éducation bienveillante et positive, tout le monde signe en bas de la page. Évidemment, la perversité est dans le choix des mots. C'est le refus de la répression comme mode d'éducation. C'est-à-dire, ce n'est pas la répression par plaisir d'embêter les enfants. C'est la question que ça fait partie de l'identification de la limite nécessaire à l'enfant. Donc, ça, c'est vrai, notamment dans la culpabilisation de certains parents dans l'éducation qu'ils donnent. Et dans la société tout entière, évidemment, on parle suffisamment aujourd'hui de la question de l'absence de sanctions pénales ou policières aux actes de délinquance. Là, je parle pour les enfants qui ont déjà basculé, mais parfois, c'est une délinquance extrêmement faible et qui se poursuit dans une délinquance énorme. Donc, l'acharnement contre la question de l'autorité et évidemment, la révolution aux yeux de l'humanité, c'est l'arrivée des écrans et des réseaux sociaux. Et alors là, franchement, je sais que j'en parle souvent, mais à chaque fois, je relis des nouveaux rapports et tout, je vous assure, j'ai les larmes aux yeux, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. C'est les conséquences de cet univers. On peut continuer à en parler parce que beaucoup de parents n'en ont aucunement conçu. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que d'abord, l'exemple, il est parfois donné par des parents, le mauvais exemple, on va dire, d'être penché sur son portable est donné parfois par les parents qui ne conçoivent pas le fossé qui existe entre leur consommation des réseaux sociaux et ceux de leurs enfants. Dans tous les domaines, c'est l'horreur, l'horreur absolue. La scolarité, la question de l'intelligence, la question du langage, donc la question de la violence, la question du harcèlement, la question de l'hypersexualisation. Vous avez des récits absolument ignobles de gamins qui ne savent plus par quel bout prendre leur corps, leur vision d'eux-mêmes, évidemment, leur relation aux autres. Donc, ils finissent par se protéger et donc se réfugier dans une virtualisation absolue de toutes leurs relations. et là, on arrive sur le terrain à la fois de la solitude, du harcèlement et de la dépression. Tout, toutes, toutes les études qui ont été faites sur la consommation d'écrans et donc de réseaux sociaux, mais d'écrans premièrement chez les enfants, toutes conduisent à la question de la dépression par le biais de l'addiction et de la solitude et de l'enfermement. Donc, c'est évidemment la révolution du siècle et je pense que non seulement on ne l'a pas anticipé, on n'a pas voulu écouter ceux qui précisément anticipaient et là, aujourd'hui, on court un peu après le truc avec des outils, malheureusement, qui ressemblent à des pansements sur une jambe de bois. On n'a pas voulu les écouter, on n'a pas donné d'écho non plus, on a voulu les faire taire. C'est intéressant, depuis des années. S'opposé à la technologie, donc c'était forcément un peu des ringards réactionnaires. On comprend le changement de société, Charlotte Dorné, et là, c'est ses potentiels conséquences sur les enfants. Mais faut-il jeter l'éponge ? Et sinon, par où commencer ? Je pense qu'il y a trois choses. D'abord, la question des écrans, vraiment, il faut se pencher dessus, mais de manière hostile, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, au minimum... Radical. Non, mais le politique ne peut pas tout faire, il ne peut pas expliquer aux parents, il ne peut pas les forcer dans le sein des maisons. En revanche, il faut bannir les écrans, une bonne fois pour toutes, des écoles. Est-ce que c'est possible de le comprendre, que c'est la catastrophe absolue ? Parce que si vous rompez avec la numérisation à l'école, vous aidez aussi les parents. Parce que même les parents qui essayent, ils vous disent « Il y a toujours un prof qui envoie ça via le téléphone ou les écrans. » Ensuite, la question de la restauration de l'autorité par le biais des outils du politique est absolument nécessaire. Et là aussi, c'est une révolution radicale. Et enfin, comprendre... Bon, là, ça pourrait faire l'objet d'une chronique que fait d'ailleurs souvent Mathieu, mais le relativisme de toute identité et le discours apocalyptique ambiant sont deux choses qui mettent les enfants... Alors, on parle souvent de l'éco-anxiété, mais le relativisme sur toute identité. Quand vous êtes un gamin, que tout ce qu'on a dit, donc la question de la famille, la question de l'autorité et la question des réseaux sociaux où vous êtes devant un univers où vous ne savez plus par quel bout prendre la réalité, quand vous ne savez plus en plus ce que veut dire être français, ce que veut dire être un homme, ce que veut dire être une femme, la différence entre un adulte et un enfant, vous êtes complètement perdus. Donc il y a besoin, en effet, de rompre avec ce relativisme de l'identité où il est possible de savoir qui l'on est sans le définir nous-mêmes. Parce que là, l'insécurité pour un gosse, elle est abominable. Si en plus, il doit trouver dans la vie ce qui doit être, ce qui doit être, c'est-à-dire ce qui normalement est donné, c'est l'horreur absolue.